Hello hello amies vierges, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2022. Allez c'est parti ! Alors s'il vous plaît mes guides, pour les vierges, quelles énergies sentimentales pour le mois de juin ? Bon alors attendez parce que là c'est parti dans tous les sens. Ok ! Ok bon là on voit bien qu'il y a une sorte de changement qui se profile, une avancée, une possibilité vraiment de tourner la roue du destin. Vous allez peut-être avoir des nouvelles opportunités, avoir aussi la possibilité que des choses s'accélèrent pour aller vers un succès. Mais on a cette carte au milieu là, on a ce 8 d'épée. Moi j'ai l'impression c'est comme si vous résistiez au changement, comme si vous aviez peur de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie. Peut-être qu'on va vous mettre sur votre route des nouvelles rencontres ou la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de sortir etc. Quelque chose comme ça, vous adaptez, on est sur une guidance générale évidemment. Et là on voit que ça va être un petit peu difficile de prendre ces chemins. Alors que vraiment il y a des opportunités au mois de juin qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez peut-être avoir quand même l'envie de prendre un petit peu part à cette bataille, à ce défi. Vous allez peut-être quand même avoir envie, pour certains d'entre vous, de vous libérer de ces chaînes pour quand même tenter de prendre le manège en route. Je ne sais pas comment dire. Mais pour d'autres, ça pourrait vous mettre en colère de voir que vous êtes un petit peu comme tétanisé en fait par des peurs, par aussi des pensées limitantes. S'il vous plaît mes guides. Pour les vierges, quelles énergies sentimentales. Ah mais non, il y en a beaucoup trop. Attendez que je remette ça dans l'ordre parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, s'il vous plaît mes guides. Quelles énergies sentimentales. Pour les vierges, pour le mois de juin. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, là, moi je vois deux possibilités. Peut-être qu'il y a une personne. Si vous vous sentez bloqué, c'est parce qu'il y a peut-être une personne à un moment donné. Ça, je pense que c'est pour les personnes qui sont un peu en colère là, qui s'énervent un petit peu. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une personne aussi à un moment donné dans votre vie qui vous a peut-être un peu abandonné, manipulé. Et peut-être que maintenant, vous avez du mal à croire en la possibilité de ce changement, de ce qui pourrait arriver de nouveau. Pour d'autres, ici, c'est peut-être vous qui vraiment vous lâchez l'affaire. Vous lâchez l'affaire, mais limite vous vous sabotez. Il y a un peu de ça, cette énergie-là. Donc là, il y a vraiment les deux énergies. Vous adapterez en fonction de vous. S'il vous plaît mes guides. Bon, il y a peut-être besoin de revenir à un moment de paix, d'harmonie, d'équilibre. Là, il va falloir prendre le temps, peut-être, effectivement, de ne pas sauter dans le train en marche. Mais d'abord, de rester bien équilibré, de se libérer, finalement, de certains blocages, de certaines chaînes que vous avez aujourd'hui. Pour trouver cet équilibre et du coup, pour trouver cette harmonie qui va vous permettre d'avancer. Ok, bon, allez, on continue pour vous, les Vierges. Oui, on voit, on voit, vous êtes vraiment invité à partir. C'est comme si, en fait, vous aviez la possibilité, aujourd'hui, de vous éloigner de moments du passé qui sont négatifs. Ou alors, de moments actuels qui sont vraiment plombants. Mais, et vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable. Mais voilà, ça coince, ça bloque. Vous me direz en commentaire pourquoi ça bloque comme ça. Alors, pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pour certaines personnes, vous êtes peut-être un petit peu en colère par rapport à un masculin, peut-être, ou en tout cas une personne en face de vous. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Mais ça peut aussi être un parent, un père, une autorité masculine. Ça pourrait être aussi, par exemple, un chef au travail, etc. Bon. Et du coup, vous pourriez être en colère par rapport à cette personne. Cette personne, elle ne vous donne peut-être pas tous les mérites que vous voulez. Et du coup, vous avez envie de partir peut-être vers un nouveau projet, etc. Et c'est comme si cette personne, elle vous jugeait, d'accord ? Elle vous jugeait et ça, ça vous met un peu en colère. Pour d'autres, c'est plutôt, vous allez avoir envie de reprendre confiance en vous. Vous allez avoir envie de vous battre pour vous éloigner des choses un peu négatives. et pour avancer vraiment vers ce qui, comment vous dire, est meilleur. Pour vous, vous allez avoir envie peut-être de débuter un nouveau projet, peut-être de communiquer, de reprendre une communication, de communiquer avec quelqu'un aussi peut-être qui vous plaît. En tout cas, là, on voit que pour ce deuxième cas, vous avez quand même envie de retrouver une sécurité intérieure pour vous lancer, quoi. Ok, allez. Ouais, alors on a le 5 de Nier, mais qui est sorti à l'envers. Il y a eu une période où vous vous êtes senti seul. Je vous dis, pour certains, vous avez vraiment eu le sentiment d'être manipulé, abandonné. Ça a été une période où vous avez été vraiment très, très bas en énergie. Vous aviez un peu l'impression vraiment de ça, d'être abandonné. Et ça, on voit que vous allez petit à petit en sortir de cette énergie. Alors, on voit que ce n'est pas tout de suite, mais le destin vous met vraiment la vie. J'ai envie de dire, vous met sur votre chemin au mois de juin, plein de choses qui vont vous permettre de vous sortir de cette énergie. Donc, à vous de prendre vos clics et vos claques et de partir vers cette destinée. C'est un peu de ça aussi ici. Donc, c'est vraiment vous qui allez pouvoir décider de sortir d'une énergie un peu basse pour aller vers une énergie beaucoup plus haute. Vous allez avoir, vous savez, c'est comme un mur d'escalade. Ou vous allez saisir les petites, comment on dit, les petites attaches, les petites accroches, là, pour pouvoir évoluer, grandir, monter ce mur. Ou alors, vous allez décider que c'est trop compliqué et puis lâcher l'affaire. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Mais en tout cas, vous avez des opportunités. Les petites accroches sur ce mur, là, elles sont là. Ok, s'il vous plaît, mes guides, sur la tempérance. Ouh, bon. Alors, moi, j'ai dit ouh, parce que je vois un roi de coupe. Et puis, d'un seul coup, on a le 8 de, le 8 de, comment, de coupe. Oh, décidément, oh là là, je ne sais plus parler. Je vais être un peu fatiguée. Bon, alors, ici, du coup, on voit qu'effectivement, il y a l'idée d'un éloignement. Alors, est-ce que c'est cette personne qui s'est éloignée, qui vous a un peu abandonnée, la personne que vous aimiez. Vous pensiez vraiment que cette personne, elle vous aimait. C'est tout à fait possible. C'est aussi l'opportunité, ici, peut-être pour vous, d'aller chercher l'amour. D'aller chercher cette personne qui méritera l'amour, l'affection, qui saura accueillir tous les sentiments que vous avez à donner, que vous avez à partager, ce partage, cette harmonie. Je pense que là, on vous donne la possibilité d'aller vers la bonne personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément la rencontrer en juin, mais ça veut dire que c'est vraiment cette idée de commencer à gravir ce mur-là. Je reprends cet exemple, mais pour pouvoir aller trouver cette bonne personne. Mais il va falloir lâcher des choses. Il va falloir lâcher des croyances limitantes. Il va falloir lâcher le sentiment d'abandon. Il va falloir lâcher peut-être une certaine colère. Et puis, il va peut-être falloir lâcher aussi des choses que vous avez cru construire, mais qui n'étaient pas finalement complètement nourrissantes. Ok, bon. Allez. Pour vous, les vierges. S'il vous plaît, mes guides. Alors, quelles énergies... Oups, là ! On a combien ? Trois ? Ah ben non, alors on va prendre... Je croyais qu'il y en avait quatre, c'est pour ça que j'étais prête à ne pas les prendre. On a la carte de la chance, de la séparation et du bouclier. Bon. Ok, bon. Il est possible que pour certains, vous soyez en train de vivre ou vous ayez vécu il n'y a pas très très longtemps, ou en tout cas, c'est très probablement dans vos énergies, une séparation. Ce qu'on vous dit ici, c'est que d'une certaine manière, cet éloignement, cette séparation, c'était peut-être une chance pour vous, justement, d'aller trouver la bonne personne, d'aller vous permettre d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Après, on vous dit ici aussi que c'est peut-être aussi le moment de vous libérer de certaines attaches qui sont vraiment limitantes, de certaines peurs, de certaines croyances, etc. Avec cette carte de la séparation, ça peut également nous dire ça. Ça peut être une chance, en fait, ce qui est en train de se passer. Mais il va falloir vous en éloigner. On vous dit ici que vous êtes protégé de toute façon, mais que de toute façon, vous, vous avez un peu ce besoin de vous protéger. Avec la carte de l'Empereur, on avait déjà le sentiment, la nécessité de retrouver une sécurité intérieure. Bon, là, il y a vraiment des choses qui se passent, mais rappelez-vous que vous êtes, comment dire, ce sont chaque petite accroche de ce mur d'escalade est une chance pour aller vers votre bonheur. Ok, allez, s'il vous plaît, Meggy, pour les Vierges, les énergies. Oups, là. Il y a vraiment une paix à retrouver. On l'avait déjà ici avec la notion de tempérance. Là, il y avait de la colère, peut-être, après une personne, ou vis-à-vis de vous-même, etc. Voilà, retrouvez de la confiance intérieure au mois de juin, la sécurité intérieure, pour pouvoir être un peu plus zen, un peu plus apaisé, un peu plus ancré. D'accord ? Faites peut-être un petit peu de méditation, prenez du temps pour vous, pour vous reposer. Mais, en tout cas, on a effectivement quelque chose, enfin, un besoin pour vous ici, de retrouver un calme, un calme intérieur. Oui, ben. Il va falloir guérir de cette blessure, là, de trahison, très probablement, de cette blessure, vous avez eu le sentiment d'abandonner. Donc là, on a peut-être une blessure de trahison, d'abandon ou de rejet, ici. Il va falloir prendre un peu le temps de le guérir pour pouvoir aller, justement, chercher, ou trouver, tout du moins chercher, je ne sais pas, mais trouver ce qui va vous correspondre, trouver un apaisement émotionnel, mais également rencontrer, peut-être, la bonne personne. Donc, il va falloir prendre un petit peu soin de vous, ici. Mais on vous le répète, du coup, ici, avec déjà la carte de la tranquillité. On vous dit que toutes ces épreuves vont vous amener à une réussite. Donc, oui, il y a eu des difficultés. Ça a été un petit peu périlleux, un petit peu difficile, mais n'empêche que vous allez aller vers un succès. À vous de vous libérer, à vous d'avancer. OK, c'est très riche. C'est chouette. Avant que je tire la dernière petite carte conseil, je voulais vous dire que je vais vous proposer, en description, une extension à cette vidéo. Donc là, le tirage est complet. C'est exactement le même que je fais d'habitude. Donc, pas de souci. Vous pouvez vous arrêter là. Mais en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme j'ai quand même énormément de demandes de guidances privées, et que je ne peux pas toutes les assumer, eh bien, je vous propose de faire un petit peu comme une guidance privée. Donc, c'est vraiment le même format que je propose. Et vous allez pouvoir y aller. Vous serez beaucoup moins nombreux que sur cette vidéo. Donc, les énergies seront plus restreintes. Donc, vous pourrez vraiment aller, comment dire, avoir des informations plus précises pour vous. On est à mi-chemin entre la guidance générale et la guidance privée. Mais là, moi, j'ai vu sur les autres guidances que j'ai faits là hier, où il y a des extensions. Il y a quand même assez peu de personnes qui y vont. Le prix est très modique. Mais du coup, les énergies, elles seront quand même très, très basées. Et sur vous, donc, voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vraiment vous arrêter là. La guidance sera quand même complète. Mais si vous voulez aller plus loin, creuser des notions, je vais aller voir vos énergies à vous, la personne de votre cœur ou qui vient vers vous. Et puis, j'irai voir aussi ce qui bloque, quelles sont les blessures, etc. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Alors, hop là, allez, pour vous. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, ben, vous êtes peut-être bloqués dans une relation. Vous avez peut-être, effectivement, cette relation qui s'est finie. Et vous, vous aviez beaucoup d'amour. Mais en fait, ce n'était pas forcément réciproque. C'est pour ça, peut-être, que vous vous êtes sentis trahis. Et là, on voit bien que c'est ça qui va faire que vous allez peut-être avoir du mal à repartir, quoi. Allez, la dernière petite carte. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est possible que vous n'y ayez pas dit à quel point vous avez été blessé. Il est possible que vous supportez des choses de cette personne, que vous ne prenez pas soin de vous. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la relation ou même dans cette non-relation. Parce que si, effectivement, c'est fini avec cette personne, ben, vous avez peut-être encore gardé des choses beaucoup sur le cœur. Donc, ça pourrait être intéressant. Pas forcément pour récupérer cette personne. Cette personne est partie et qu'en plus, elle n'a fait pas la façon la plus délicate possible. Ben, je ne vous dis pas de la récupérer. Mais en tout cas, peut-être pour vous soulager de dire aussi les choses, alors pas avec agressivité, mais dire à quel point ben, vous, vous avez souffert, etc. Ça pourrait vous aider à passer le cap à tourner une page. Bon, après, vous voyez, vous faites en fonction de ce que vous pensez. Bon, en tout cas, pour ceux qui vont prendre l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous propose n'importe quoi. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très très vite. Au revoir.